maintenant nous commençons dans le somme cinquante on va prier le somme cinquante et mais je vais vous montrer ce que vous avez vécu ce soir dans le somme cinquante et l'habit commence à partir du verset 2 en disant le lorsque nathan le prophète somme cinquante et imprenez le somme cinquante et un vous prenez le livre des deux samuels chapitres 11 12 et 13 mais je vais parcourir là bas pour vous montrer c'est qu'il en est par rapport à cela alors si vous m'écoutez prenez le somme cinquante et un prenez le somme cinquante et un je crois que ce serait bien maintenant qu'on parle mais on prie alors qu'il est à presque trois et trente ici sont cinquante et ça reste là qu'on va prier mais vous expliquez quelque chose regardez la bible parle ici que lorsque nathan le prophète vint à lui après que david fut allé à bachéba et l'histoire dont on prend le palais au verset de ce coup dans le livre de 2 samuel chapitre 11 sous de l'année du sommet chapitre 11 ou david va prendre la femme du livre à coucher avec elle maintenant je vais vous montrer quelque chose qui est arrivé cette dame va prendre ses femmes coucher avec elle et finalement fait on tue son mari quand va tuer son mari elle va finir par s'élaver et prendre son deuil david va l'apprendre pour femme mais il faut qu'on aille au verset au chapitre 13 pour voir ce qui va la conséquence dans la famille david vous comprenez c'est le premier premier péché c'est la gré chapitre 11 après cela voici ce qui arrive à absalon fils de david avait une soeur qui était belle et qui s'appelait tamar et amon fils de david les mains donc comme david avait plusieurs femmes il avait un fils qu'on appelle absalon lui il était très beau avec beaucoup de cheveux il avait notre fille une autre fille aussi qui aussi très belle d'un autre dit notre femme la bible déclare verset de amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de tamar sa soeur car elle était vierge et il paraissait difficile à amon de faire sur elle la moindre tentative amon avait un ami nommé jonadab fils de chiméa frère de david dont son oncle et jonada était un homme très habile on appelle ici chez nous les neuf ceux qui jouent le neuf n'y pas de travailler les femmes là il lui dit pourquoi deviens-tu ainsi chaque jour plus maigre dont le gars était maigre parce qu'il voyait sa soeur était très belle elle était vieille très belle sa fille de david et l'occasion souffrait au point où il maigre c'est et jonadab l'oncle d'avenir de mettre toi le fils du roi pourquoi tu m'aies pris comme ça chaque jour écouter ce qu'il dit amon nous répondit j'aime ta main soeur d'absalon mon frère j'aime ses comptes aussi dans la bible il ne dit pas directement j'aime ma sœur ta main il dit il dit vraiment les plaisantins comme ça là donc ta main à un frère amon est issu d'une autre femme absalon et ta main sont issus d'une autre mère il ne dit pas que j'aime ta main ma soeur il dit que j'aime ta main la soeur d'absalon qui est mon frère l'impuissance du péché jonadab lui dit mets toi au lit et fais le malade quand ton père viendra te voir tu lui diras permets à ta main ma soeur de venir pour me donner à manger qu'elle prépare un main sous mes yeux afin que je le vois et que je le prenne des sa main amon se coucha et fit le malade le roi vint le voir et amon dit au roi je te prie que ta main ma soeur vient de faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange des sa main david envoya dit à tamar dans l'intérieur des appartements va dans la maison d'amont ton frère et prépare lui aimait tamar alla dans la maison d'amont son frère qui était couché elle prit de la pâte la pétrie prépara devant lui les gâteaux et les faits cuire prenant ensuite la poelle elle les versa devant lui mais amon refusa de manger et il dit fait sortir tout le monde et tout le monde et tout le monde sorti de chez lui alors amon dit à tamar apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main tamar pris les gâteaux qu'elle avait fait et les porta à amon son frère dans la chambre quand elle et elle les lui présenter à manger il a saisi et lui dit viens couche avec moi ma soeur elle lui répondit non mon frère ne me déshonore pas car on agit point ainsi en israël ne commet pas cette infamie où irais-je moi avec ma honte et toi tu serais comme l'un des infâmes en israël voilà une fille vierge une fille de bonne vie maintenant je te prépare au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi mais il n'est voulu pas l'écouter il lui dit fille et les filles violences la déshonora et coucher avec elle puis amon eu pour elle une forte affection plus forte que n'avait été son amour et il lui dit lève toi vata elle lui répondit n'augmente pas en méchassant le mal que tu m'as déjà fait il n'est voulu pas l'écouter et appelant le garçon qui nous servait il dit qu'on éloigne de moi cette femme car oui c'est parce que le temps de parler ou remarquablement de comment les termes qu'on a changé cette femme et qu'on la met dehors et ferme la porte après elle elle avait une tunique de plusieurs couleurs quand c'était le vêtement que portait les filles vierge les filles du roi aussi longtemps qu'elle était vierge le servite d'amon l'a mis dehors et ferma la porte après elle écoutez bien tamar répandit la de la cendres sur sa tête et déchira sa tunique bigaré elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris absalom son frère lui dit lui dit amon ton frère a-t-il été avec toi maintenant ma soeur tais toi c'est ton frère ne prends pas cette affaire trop à coeur et tamar désolé demeura dans la maison d'absalom son frère écoutez bien verset 21 le roi david a pris toutes ces choses et il fut très irrité verset 22 absalom n'est pas là ni en bien ni en mal avec amon mais il le prit en haine parce qu'il avait désolé sa soeur tamar maintenant deux ans après comme absalom avait détendu la suite c'est que finalement il va finir par tuer là bas parce qu'en fin du compte parce que amon il avait gardé dans maintenant le point que je voulais expliquer c'est c'est quoi c'est david qui a commu l'acte indigne en tuant avait la femme du hiri va finir par prendre cette femme là à la maison et qu'elle va prendre cette femme là à la maison c'est de cette femme là qui va accoucher salomon mettons salomon de côté mais suivant c'est pour jouer que dans la famille de david le problème sexuel était terrible mais si on prend david en remont vous aurez marqué qu'il est issu des judas si vous allez dans genèse chapitre 38 vous allez voir ce que judas a fait avec une autre une autre tamar sa grand mère qui s'appelait tamar c'est lui qui était allé maintenant grandir et aller prendre la peau femme prostituée une femme coucher et les sorties aller coucher avec une femme et puis finalement les deux enfants farfarès et l'autre vont naître de là bas et que ça va finir par non dans la descendance des david il a l'acte et le problème de la promiscuité sexuelle pas étonnant que salomon se livre à des femmes opposent de que les femmes le détournent dont le péché sexuel est subtil terrible et c'est un dévorant c'est absalom ce qui va tuer amon quand elle va prendre la place de david il va coucher toutes les femmes du part de son papa david en pleine table n'a que le soleil il m'était dit chaque personne passe à son tour c'est sous la toiture sur au sommet des toitures qui couche avec elle et j'avais dit sur le temps de l'idée sa vie chapitre 11 quand j'ai donné le sanction par rapport à nathanaël quand nathanaël vient de l'ascension il a dit que tu as fait ça en se cachant mais pour toi je vais tes fesses vous a livré aux yeux du soleil c'est aux yeux du soleil qu'on va livrer et c'est ainsi que salomon con la son fils amon absalom va déshonorer toutes ses femmes coucher toutes ses femmes quand david a fui devant absalom donc c'est le péché sexuel qui a fini par fait que david a failli perdre leur réalité et voilà donc la dissension voilà un de ses fils une fille qui a été violée amon qui a finalement pas violé a été tué par son frère et vous commencez à comprendre que les mêmes choses qu'il a fait à cause du sexe à entrer dans sa famille si on a le temps on devait suivre ça dans la famille jusqu'à ce que vous voyez comment toutes ces choses là dans cette ligne dans la dirige de judas j'ai dit qu'ils soient finis là c'est ça qui est venu après le réseau le premier sexuel rentrer dans l'univers sont 51 donc c'est pour planter le déco pour dit que c'est que vous vivez n'a pas si vous n'êtes pas seul dans ces cas là et non dans ce sont 51 vous comprenez pourquoi david ici j'avais chéri le péché dans mon coeur le soleil ne m'aurait pas n'aurait pas exaucé j'aime exaucé il m'a il a l'exemple prié parce que je l'ai déjà fait connaître mon péché mais écoutez le chapitre 51 quand le problème sexuel s'est posé c'est pour vous dépêcher il a fait ça il a caché la femme s'est purifiée rentrée chez elle il a fait comme si personne n'a vu mais tu as vu vers ces 50 verset chapitre 51 d'exemple vers ce décembre lorsque nathan le prophète 20 à lui après que david fut allé vers match et va au dieu et pitié des mois dans ta bonté selon ta grande miséricorde et fasse mes transgressions l'avouement complètement de mon iniquité et purifier moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi vous voyez donc chaque fois qu'elle pensait ça revenait dans son esprit c'est quelque chose qui est devant lui j'ai pêché contre toi seul et j'ai mal j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché mais écoutez bien ça mais tu veux que la vérité soit au fond du coeur fait donc pénétrer la sagesse au dedans de moi purifie moi avec les autres les gabonais là les gabonais c'est pas l'ibugador donc oubliez ça et je serai plus lave moi et je serai plus blanc que la neige annonce moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisé se réjouiront dit tout ton regard de mes péchés et fasse toutes mes transgressions oh dieu crée à moi un coeur pur et renouvelle à moi un esprit bien disposé ne me rejette pas loin de ta face ne mérite pas ton esprit saint rends moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutient j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi oh dieu dieu de mon salut délivre moi du sang versé toi qui a versé là qui a fait verser l'enfant dans les enfants dans l'ovc il dit si dieu délivre moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange si tu eusses voulu les sacrifices je t'en aura offert mais tu ne prends point plaisir aux recours les sacrifices qui sont agréables à dieu c'est un esprit brisé au dieu tu ne dédaigne pas un coeur brisé et contre donc si tu sais soit tu écoutes la forme de saint-esprit et tu as mal par toutes ses actions quand tu regardes comme la bible déclare quand on regarde ces choses là on rougit en regardant des récommand on est sorti de la boue quand tu es là c'est choquant si ton coeur est brisé et que ton esprit est compris la bible déclare que tu es en bonne position pour la repentance et le nettoyage la bible déclare répand pas ta grâce des bienfaits suci ensuite on peut bâtir les murs de ton église alors que tu agrières à des sacrifices de justice les autres causes des victimes tout entier ce n'est ce soir je te présente ces victimes j'étais présente toutes ces personnes tout entier était présente toutes ces personnes tout entier père ils sont à toi tu les a mené ce soit père de gloire pour nettoyer pour des communautés au père de gloire par rapport à la chaîne que ça t'en avait mis dans leur vie ce n'est cette femme avec la paix des sangs était sous l'influence démoniaire satan l'a manipulé cette autre femme pergola dans la synagore dans l'échappelé 13 verset 10 était également là depuis 18 ans et satan l'avait enchaîné personne ne savait qu'il était là cet autre homme dans l'huile des marques au chapitre 3 était dans la synagore avec la main sèche elle a dit si tu veux que je sois plus dans le chapitre 2 que je sois plus tu peux le rendre plus et puis tu as dit qu'il est dans sa main dieu de gloire tu es bon tu es miséricordieux ce jour tu as décidé au père de gloire des réseaux de problèmes secrets les actions secrètes des hommes comme la porte pour l'a dit que c'est ce qui paraîtra dans celui des romains chapitre 2 verset 16 que ce qui paraîtra selon mon évangile selon que dieu juge les actions secrètes au dernier jour les actions secrètes des hommes les pensées secrètes les choses qu'on cache mais car nulle création est cachée devant de toi ce soit tu as poussé tes enfants à mettre en avant à prendre courage pour venir parler au père de gloire afin de dénoncer ses oeuvres et ce soir avec l'autorité que tu m'as donné nous dénonçons ses oeuvres nous nous tenons maintenant à la brèche de gloire pour tous ces enfants partout dans le monde entier et nous prions au dieu de gloire que tu es dans ta grâce et ta miséricorde tu as dit que celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse obtient la miséricorde que la miséricorde se repende dans les vies que la miséricorde se repende dans les vies que la miséricorde se repende dans les vies que ta sainte-esprit souffle maintenant et balai qu'il souffle dans les coeurs souffle dans les vies souffle dans les âmes souffle dans les coeurs souffle dans les vies et n'étonne tout le produit de satan dans les âmes periculaire mais c'est parce que c'est toi qui restaure le chemin c'est toi qui restaure paix de gloire la bible déclare que la bonté du seigneur nous poussent à la répentance ce soir on a compris que tu es bon père c'est ça que nous venons dans la répentance par rapport à ses péchés à ces choses bizarres que nous avons fait dans la jeunesse alors que nous sommes pas conscients en périglois que c'était dans les pièces des dénimés nous sommes nous sommes sortis devant nous maman nous avons grandi dans toute la lignité dans les maisons perverses et nous avons compris ces choses là et très souvent nous cachons ces choses là comme parce que c'est une honte pour nous mais c'est soit périglo tu dénonce ses oeuvres là il s'agit même pas seulement des actes sexuels mais l'acte sexuel gouvernement l'acte sexuel gouvernement périglois c'est toutes les personnes qui ont appelé aujourd'hui il était question des artes sexuelles au père combien ton peuple en souffre combien des gens vivent dans la masturbation même les pasteurs vivent dans la masturbation des secs de courants sexuels incontrôlés à cause de ce qu'ils ont fait dans le passé et ce soit tu veux guérir même le mariage à cause de ces choses mais étant ta grâce et dans ta bonté déveste la puissance déveste la puissance seigneur sur tes enfants déveste la puissance père de gloire déveste la puissance déveste la puissance ce soir et nettoie périglois tu es la source d'eau vive déveste l'eau vive pour une gloire sur tes enfants et faire les marchés dans tes voies seigneur ce soir nous avons confessé nous avons parlé et tu nous as guidé paix de gloire toi qui guide le coeur toi qui guide le coeur amène le coeur à toi amène le coeur à toi au dur quoi amène le coeur à toi amène le coeur à toi seigneur dieu de gloire tu es bon tu es digne d'être glorifié c'est de nous cachons ces choses dans nos coeurs dans le profond de nos coeurs et tu as dit si nous concevons le péché dans nos coeurs qui ne nous va pas nous pardonner et beaucoup d'entre nous perdons nous observons les échecs dans le coup d'alors dans nos prières dans nos vies de prière dans nos marches avec toi nous observons les échecs ne sachant pas que ce sont ces choses subtils que ça t'a mis dans un endroit dans un endroit de la moine de notre coeur ce soit nous ouvrons nos coeurs devant toi périglois comme dit nous voici purifie nos coeurs donne-nous un coeur pur afin que toutes les chambres les compartiments de nos chambres de grand père soit pour toi seigneur que la lumière soit dans le coeur éclaire les ténèbres éclaire les ténèbres de coeur éclaire les ténèbres satan toutes les chaînes sont brisés toutes les chaînes sont brisés tous les chaînes avec lesquels tu tenais les enfants du seigneur dans les ténèbres afin de les pousser les marchés dans l'iniquité est brisée au père de gloire j'ai prie que tu déverses ta puissance sur ces jeunes enfants qui ont appelé aujourd'hui celui là qui se masturbe particulièrement ces jeunes filles au père qui a commis ses artes ignobles à son âge j'ai plus peur que ta puissance la touche maintenant mais c'est que c'est mieux qu'il se dirige vers eux mais c'est que c'est mieux qu'il a cessé maintenant de la planète des pièces que la tête soit nettoyer jeune fille soit nettoyer laisse la puissance et parcourir oui père oui père oui père oui père mais c'est mais c'est peut-être que ce jeune garçon c'est de saisir c'est sur toi jeune garçon qui a parlé vous avez parlé à deux il faut que j'étais parle toi il faut que tu as besoin de conseils sur le conseil qui défaut pour que tu marches dans la sainte était tu as besoin d'être conseillé guider périglois merci paix pour ces jeunes garçons merci périglois parce que tu feras de lui un flamme périglois au milieu de la jeunesse seigneur merci pour les foyers que tu purifies merci périglois pour ma soeur mais c'est pour tous celles-là qui ont versé du sang périglois en avortant seigneur même si on tue un seul enfant c'est déjà grave d'autres ont versé 9 8 10 5 au périglois mais ta grâce et ta miséricorde parle à notre faveur c'est que tout ça qui crie contre les vies que tout ça qui crie contre vie que le sang de jésus-Christ qui parle plus que le sang d'abé parle en leur faveur et que les actes de condensation se transforme paix de gloire en bénédiction c'est que tu as effacé les actes dont les ordonnants nous comblant et tu les as écloué à la croix c'est que nous rappelons au diable que tu l'as vaincu et que tu l'as exposé encore aujourd'hui tu as exposé et notre témoignage par notre témoignage nous avait vaincu le Lucifer c'est que ce soir le peuple se souvient à toi continue de prier continue de prier continue de prier continue de prier que tu appuies son ciel que ta voix résonne viens et change nos coeurs accomplis ta parole cet esprit il est il est si ce ça il il ce c c et c et oui et et ça ça n'est pas que tu visites un peu ce soir mais c'est peut-être grande délivrance que tu opères mais c'est peut-être un témoignage le témoignage de la vérité mais c'est peut-être pour ton esprit qui visite nos frères mais c'est fait de gloire des chances de faire mais c'est parce que ton esprit peut-être descendre et de gloire sur les coeurs ce soir pour nettoyer mais c'est une gloire pour tes enfants mais c'est peut-être pour tout ce que tu fais mais c'est peut-être pour la rédemption mais c'est parce que le sang est toujours disponible sur le trône d'intercession mais c'est peut-être pour le glorieux sainte-esprit que tu nous avais donner mais c'est pour ta direction ce soir seigneur si tu ne nous dirige qui peut nous diriger on va continuer comme ça avec les handicaps dans nos vies et on va attendre longtemps les révélations de toi oh tu veux donner j'ai dit heureux ceux qui ont le coeur puits dont nous avons besoin d'un coeur purifié et ici certains devaient garder des choses secrètes à notre blessure ça dans mon coeur les choses que nous faisons en secret mais que ton nom soit purifié seigneur révèle encore davantage jette de l'ombre paix de gloire de la lumière dans l'ombre et claire nos ténèbres j'ai pris paix de gloire que ton esprit repose sur tes enfants manifeste un puissant dans leur vie rempli quelqu'un ce soir purifie seigneur cette jeune femme qui pleure purifie la paix de gloire rempli son coeur rempli ton son coeur seigneur ma jeune soeur cette douleur qui se sent dans ton coeur alors que tu as envie de pleurer devant lui seigneur ne t'inquiète pas il est en train de faire des chirurgies dans ton coeur il est en train de faire juste tu témoigneras de sa bonté parce qu'à le sud de cette douleur c'est alors que nous faisons de d'extipé les ténèbres du temps et merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu fais que tes eaux revivre maintenant que des sources d'eau jaillissent en vous purifie votre être afin qu'on soit irrépréhensible devant de lui aujourd'hui nous dénonçons encore la puissance de ténèbres nous dénonçons cette puissance la dénovée quelqu'un soit ce que tu as fait devant le seigneur dans l'innocence satan est venu mais au grand jamais il ne peut pas avoir le dessus c'est parce qu'avant qu'il y fasse d'accord tu étais petit christ était mort à la croix de longtemps il a payé le prix de tes péchés merci seigneur merci père ce n'est qu'elle que soit la faute des enfants en fait tu ne l'espoche pas cette faute mais tu veux tout simplement qu'on confesse qu'on abandonne ce n'est ce soir mais c'est pour la grâce d'abandonner le péché mais c'est pour la grâce de quitter le péché mais c'est pour le glorieux sainte explique et disposer pour ton église ce moment-ci mais c'est pour le sainte esprit qui saisit le coeur mais c'est paix de gloire parce que tu débarrasses de nos coeurs du péché au père mais c'est pour ta puissance que je ressens dans ce lieu souffle au père de gloire dans le coeur souffle au père de gloire souffle dans le coeur souffle dans les vies souffle dans les vies souffle dans le coeur de tes filles souffle dans le foyer restaure les chemins tortueux et brisés que certains avaient causé brise les cadenas au père de gloire dans les profondeurs depuis de l'abîme du coeur seigneur enlève la saleté qui avait été nettoie au dieu sainte explique toi si tu peux le faire tu peux le faire c'est toi qui peux amener les choses qui n'existent pas à l'existence au père je te recommande chaque coeur ici je te recommande chaque foyer chaque personne qui a écouté chaque personne sur l'influen de cette voie je vous soumets sur son influence je vous soumets sur son influence que la puissance du saint-esprit te visite ce soir que la puissance du saint-esprit te visite ce soir mais merci parce que tu es le restaurateur des vies quand les hommes nous condamnent toi tu nous justifie et ton sang n'est pas versé en vain père car tu vas nettoyer tes enfants afin qu'ils soient irréprochables et je vous appelle ce soir c'est bien aimé c'est bien aimé je vous appelle c'est bien aimé je vous appelle c'est bien aimé merci père merci pour la liberté merci pour la liberté mais c'est pour les grands témoignages qui arrivent parce que tu as fait des grandes choses mais c'est pour la paix que tu fais descendre dans le coeur mais c'est pour la restauration des vies mais c'est pour la restauration de foyer satan au nom de jésus christ nazareth des choses cesse dans la vie de ses enfants si tu ne prolongera plus ton pas t'es pas pour avancer à un pas dans le vie tu ne toucheras pas les générations suivantes je ne touchera pas les enfants tu n'exactera pas encore ta gloire dans la saleté sur ses enfants une femme qui a subi le vieux son enfant n'en subira pas une femme qui a subi l'inceste ses enfants n'en subiront pas ça cesse aujourd'hui ta pourriture cesse aujourd'hui dans les enfants du seigneur au nom de jésus je place une intention formelle dans chacune des vies qui a confessé ce qui a été sous la flemme de cet enseignement ce soir tu n'as plus autorité tu n'auras plus autorité au nom puissant du seigneur jésus partout les enfants vont que ce soit à l'école il dirait que vous appuyez sur partout les enfants sont que ce soit en vacances n'importe où j'ai rejeté sur eux par ses anges toute personne qui tentera s'attendre quelqu'un soit qui tu enverras ils ne pourront plus passer parce que le seigneur protégera ce peuple si c'est un peuple mis à part mis à part sanctifié mis à part gardé dans la bêcherie du seigneur tu n'as plus autorité mais merci pour ce que tu fais mais c'est dieu de gloire mais si roi de gloire soit exalté à jamais et que le peuple de dix amène 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 je lui laisse je lui laisse je lui laisse je lui laisse pour sa finir de camron à partager des algues dites bare reveals comme le personnage divine parce que le seigneur le visiteux magnifique jésus la ruesso rendir à jamais combien d bastardisation imaginez nous qui sommes de rentre comment long-kommac et?!?!?ve wszystkich quandцию d'avoir ces choses mais imaginez donc se connaître imaginer aux Guideus dije imaginez si qu'à les gens qui ont fait deux c'est les écoles confessionnaires vous disent des choses qu'ils ont vécu là bas si les gens vous disent que ce qu'ils ont fait c'est que les pasteurs en ont fait dans le séminaire c'est encore très grave si les gens ouvrent la bouche vous disent le monde est pourri le monde a commencé par le péché sexuel le monde a séguré le projet sexuel c'est pas le projet sexuel que le monde va finir seigneur merci que ce que tu fais continue de lui dire merci continuez à donner les actions de votre père alors que cette musique se fasse en 5 secondes a accompli ta parole cet esprit de son le seigneur fait des grandes choses vous allez vous toucher dans sa présence en paix votre maison sera en paix certains n'aura plus de pouvoir sur vous est-ce que les gens sont on on est on 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 la paix de chris qui s'est faite connaissances et l'un des auteurs en bas de vos pensées son grand des joueurs d'années c'est le vici le vici c'est bien on s'il vous plaît qu'il n'y a qu'à l'entrée d'un choc il n'y a qu'à l'entrée d'un choc réjouissez-vous réjouissez-vous cette puissance de sexe c'est pu sens un peu cette puissance qui fait mal des larves de satan qui venaient sur nos âmes à l'écoute de nouveau n'observerait plus là merci seigneur et beaucoup d'entre nous vous verrez la périvance dont je ne parlais dans votre esprit le seigneur vous montrera sa presse très certainement vous viendrez ici avec les témoignages glorie à jésus le seigneur saisitent vos pensées saisitent vos vies c'est le passé n'est pas le passé après que ça n'est pas sur le futur et jésus qui tient la main ce soir je connais ma fille je connais mon fils la voie qui est tracée sur toi suis-moi marche gérément et quand jésus marche devant de mon machin derrière lui il est la parole à me qui a une lumière sur le sang il est la lumière mais super continue de lui dire merci continue de lui dire merci continue de lui dire merci de lui des actions de grâce de lui des actions de nous c'est tout à l'heure et c'est tout à l'heure et c'est tout à l'heure excellente mieux à vous tous à ce moment j'ai fait que tu peux la couture que la grâce et la tête espère nous couture nous sommes d'accord qu'il faut qu'il faut qu'il soit passé de dans sa sainte présence c'est dimanche c'est ce que ce n'est pas le seigneur nous ouvre des portes la tâche est nombreuse une chose nous vous aimons nous vous aimons continuez de dire merci au Seigneur, dites-lui merci juste parce que vous dormez quand vous allez quitter ce live, vous n'allez pas faire autre chose dites-lui merci juste parce que le sommeil est en train vous allez faire vos besoins, vous allez faire vos besoins, vous allez faire vos besoins et puis dites-lui merci quand tu l'as dit merci au Seigneur dans votre corps de tout votre temps jusqu'à ce que vous donnez et puis demain vous allez me donner de grands témoignages que la grâce et la paix soient multipliées je vous aime ne pas vous aime ni vous aimer soyez bénis soyez bénis soyez bénis soyez bénis soyez bénis soyez bénis que la joie revienne dans vos foyers que toutes les diables et les sains prennent dans vos foyers que votre foyer soit la fondation du roc qui est le Christ et que désormais même vos vies soient sous cette influence-là que vous appartenez au clan des enfants du Seigneur que vous appartenez aux concitoyens des saints des gens de la maison de Dieu peuples de lumière ceux qui disent les choses à accomplir Satan n'a pas de pouvoir suivre il a gardé ces choses-là longtemps cachées afin que vous soyez sous ce jour Satan vous lâche ce soir vous devez lui appartenir pas c'est bien merci 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 vous commencez le tournoi retourne-nous tout à l'heure à 9 heures à Japouma pour la communion avec le Seigneur et puis à 28 mois pour nous avoir rencontrés sous la grâce du Seigneur soyez bénis 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 ils furent tous remplis du Saint Esprit Alléluia Alléluia